Alors voilà, je tenais à vous présenter ce que je viens de réaliser en mon stage Perfectino. J'ai deux mains gauches personnellement, c'est-à-dire que je suis décoratrice d'intérieur et donc en général je travaille avec des artisans, peintres, décorateurs qui utilisent et appliquent ce genre de matériaux et de techniques. Personnellement, je n'en ai jamais fait. D'un point de vue personnel, je ne me vois pas recommander une marque, une technique et des matériaux que je ne connais pas. Et je voulais m'assurer que c'était facile à appliquer, que c'était abordable et que sur les chantiers, je puisse contrôler et vérifier que tout a été fait dans les normes, techniquement que tout a été respecté. Et là, j'ai pu vérifier que même moi, je serais capable de le faire. C'est très important de savoir de quoi on parle. Je ne peux pas plébisciter une marque. Et maintenant, je vais pouvoir en parler. Je vais rentrer en France. Je suis française. J'ai découvert ce produit sur le salon Batibat, cette année, en 2011. Et ce qui m'a subjuguée, ce qui m'a séduit, c'est le rang du final. C'est-à-dire qu'esthétiquement parlant, il y a une qualité qui dépasse tous les autres effets muraux que j'ai pu constater et voir jusqu'à présent. Donc je pense que d'un point de vue décoration, en tant que professionnelle, en tant que décoratrice intérieure, il y a un fini rendu qui est parfait. C'est une révolution. C'est-à-dire que c'est abordable pour tout le monde. Professionnel comme amateur. Qu'on soit débutant, ou qu'on soit déjà artisan, peintre, exercé, etc. Bon voilà, c'est sublime. Et même quelqu'un qui n'a jamais appliqué ce type de revêtement arrive à ressortir quelque chose. Donc place à la créativité avec ces matériaux, place à d'innombrables combinaisons et solutions.